Quelques ajustements généraux, vous n'en faites pas. Premier Épitre de Pierre, chapitre 1. Donc on est vers la fin de la Bible là. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. A partir du verset 13. Et la lecture se poursuivra jusque dans le chapitre 2, le troisième verset. Aussi, mobilisez vos facultés mentales. Soyez sobres. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant, dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Et vous invoquerez comme père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimé de votre conduite futile. Celle que vous teniez de vos pères. Mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Et s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui, par lui, mettez votre foi en Dieu. Celui qui l'a réveillé d'entre les morts et lui a donné la gloire. De sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. Comme vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. Vous êtes en effet nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Tout être qui vit est comme l'herbe. Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Comme les enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Jusque là, la lecture de la parole pour aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué les petits feuillets que j'ai distribués. C'est pour avoir un petit souvenir. Quand c'est moi qui prêche, je le prie à partir de maintenant. Quelques petites idées, des choses que vous pouvez faire. J'ai laissé de la place pour écrire. Quelqu'un a besoin d'un bic ? Tout le monde a des bics ? Ça, le prie n'a pas de bic. Personne d'autre ? Allez, voilà. Pardon. Ça va ? Alors, elle est encore parmi nous. J'ai un pasteur qui a fait ça avec des billes bleues, quoi. Et il y a eu des bleues. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, comme ça, vous avez l'idée du plan. Et vous pouvez rajouter des choses. Et s'il dit des bêtises, vous pouvez les écrire aussi. Il faut venir me les dire après. Attention. Et puis, si vous voulez, vous pouvez acheter une petite farde à 5. Ça coûte 3-4 euros. Je crois qu'il y en a chez Action. Comme ça, vous faites une petite collection. Vous pouvez mettre ma photo dessus. Non, vous ne faites pas ça. Le joueur de foot le mieux payé sur l'année 2021. Je ne dirai pas son nom. Et il a touché 120 millions d'euros sur les 12 mois. J'ai fait un petit calcul. Il touche mon salaire mensuel en 8 minutes. Et encore, il faut le payer même quand il dort. Pour pouvoir arriver à 120 millions par an à la fin de l'année. Mais quand on paie un prix, pareil, en fait, on commence à être en droit d'attendre des choses de lui. On peut lui dire, tu as été acheté à un grand prix. Alors, mais non, on veut que tu marques des goals. On veut que tu pousses ton équipe à bien jouer. On veut que tu maintiennes une hygiène de vie pour que tu puisses être dans la condition idéale pour pouvoir vaincre l'adversaire. Alors, je n'ai pas cherché pour savoir qui c'est qui verse ces 120 millions. J'avais autre chose à faire cette semaine que faire ces recherches-là. Mais, j'imagine que la personne qui lui donne 120 millions par an, ou les personnes qui lui donnent, ils auraient le droit de lui dire un truc de ce genre-ci. Je te donne 120 millions par an. Je te permets d'avoir tes châteaux dans lesquels tu vis, un chez toi, un côté du terrain, un là où tu es en vacances. Je te permets d'avoir tes Lamborghini, ou je ne sais pas dans quoi ils roulent. Je te permets d'avoir des vacances dont la plupart des gens ne feraient que de rêver. Mais puisque je te permets tout ça, moi, je me permets d'exiger des buts de ta part. Il faut que tu marques des goals. Je te permets tout ça, donc, je me permets d'avoir des attentes vis-à-vis de toi. Vous avez remarqué, j'ai insisté sur le mot « donc », là. Parce que c'est, en somme, le premier mot du passage que j'ai lu aujourd'hui. « Donc », c'est ce qu'on appelle un mot-lien. Un mot-lien entre un état de fait, quelque chose qui est, et l'implication. Donc, le mot « donc », tout ce qu'il y a avant le mot « donc », c'est ce qui est, l'état de fait, et ce qu'il y a après le mot « donc », c'est l'implication. L'état de fait, ce qui est, c'est ce dont je vous ai parlé il y a deux semaines, c'est ce dont parle l'apôtre Pierre dans les douze premiers versets de son Épitre. Il parle du salut, un salut que nous pouvons contempler dans nos moments difficiles. Un salut que le Dieu de l'univers a préparé depuis le début, depuis la création. Un salut qui a intrigué les prophètes, que les prophètes ont proclamé, sans même savoir jusqu'où ça allait, comment et par qui tout allait se produire. C'est le salut qui a été l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit, qui a été l'objet de la proclamation des apôtres, et même un salut qui intrigue les anges. Nous avons été achetés à un grand prix. Et ce salut que nous avons, c'est un état de fait, quelque chose qui est. Et ça vaut infiniment plus que tous les châteaux, les voitures de sport, les vacances de rêve, la vie, la vie non et non le luxe. Et puis, il y a le mot « donc » qui est là. Nous avons tout cela. Dieu peut attendre des choses de notre part. Il y a des implications pour nous, des attentes à notre égard. Et c'est un peu dans ce que Dieu attend de nous que je vais plonger mes regards aujourd'hui. Ce qui est attendu de nous peut se résumer en trois slogans. Je dis des slogans parce que si je dis des commandements, ça fait un peu impérieux, mais en fait, c'est quand même un peu des commandements. Il faut dire ce qui est. Les trois slogans sont « Préparer vos esprits », « Adapter votre conduite ». Je dis « conduite », « comportement ». Mais vous voyez, il y a des rapports, vous allez voir. Et affirmez vos résolutions. Tout d'abord, « Préparer vos esprits ». Et au verset 13, il y a une expression qui est là. Certaines traditions disent « Saignez vos reins ». Moi, j'ai, dans ma traduction à moi, c'était « mobiliser vos facultés mentales ». En fait, c'était littéralement, ce qui veut dire, c'est « attacher les vêtements autour de votre taille avec votre ceinture ». Une chose que moi, je ne connais pas, c'est les problèmes qu'on peut avoir quand on porte une longue robe. Je ne connais pas ce problème-là. Je ne connais pas ce problème-là. Mais là, c'était très très court. Ça allait seulement jusqu'au genou. Mais même là, les dames ont dû m'enseigner comment marcher avec une jupe, comment m'asseoir, parce que je n'en ai aucune idée. Bon. En-dessus, je portais un bermuda avec la même couleur que le kit. Comme ça, je vous ai tout dit. Pas de « true joke ». Et voilà. Mais là-bas, à l'époque, les hommes portaient tout le temps. Les hommes, comme l'époque, portaient des très très longues robes qui allaient jusqu'au sol, jusqu'aux chevilles. Et ça posait problème, parce que moi, avant ce culte, je ne devais faire que de marcher dans des cortèges. Mais, eux, ils devaient travailler avec. Et quand ils devaient aller quelque part très rapidement, ben, ils devaient courir avec, ou en tout cas marcher vite. Toutes des choses qui sont problématiques, paraît-il, quand on porte des longues robes. Personne ne me contredit, donc ça va, j'ai bien pris une mère. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils relevaient autour de leur taille les pans de leurs robes. Ils le relevaient un peu et ils attachaient tout ça avec la ceinture. Comme ça, ceux qui travaillaient pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire. Ceux qui devaient circuler vite pour une raison ou une autre, s'il fallait charger les mulets, quelque chose du genre, et bien, ils pouvaient le faire. Et ça les mettait dans une position confortable pour faire ce qu'ils avaient à faire. Je crois que nous, maintenant, au 21ème siècle, nous avons quelque chose de similaire. C'est qu'on se retrousse les manches. C'est retrousser les manches. Donc, on pourrait traduire en version très très actuelle, c'est retrousser les manches de votre réflexion. Mettez-vous dans une situation confortable pour faire ce que vous avez à faire. Et c'est dans la tête que ça commence. Se mettre dans une position pour pouvoir faire ce qu'on a à faire de manière confortable. Se retrousser les manches de notre réflexion. C'est se préparer à avoir une vie de disciple. Se préparer à avoir une vie d'ambassadeur de Christ. De quelqu'un qui représente Christ ici sur terre. Et c'est dans la tête, c'est dans la caboche que ça commence. Une manière de faire, je pense, c'est de se dire dès le départ que ça ne va pas être de tout repos. Parce que si on se persuade que tout ira bien, on va au-devant de mauvaises surprises. Quand on se lance dans la vie spirituelle, il faut se préparer à des obstacles. Il faut essayer de les anticiper. Il faut décider à l'avance que l'obstacle ne me fera pas baisser les bras. C'est quelque chose qu'il faut décider à l'avance quand on fait quelque chose qui va être un défi, qui va être un challenge. Quand je me suis lancé le défi de courir un demi-marathon, je savais que j'allais souffrir. Il a fallu que le matin, je décide. Quand je souffrirai, il ne faudra pas que je baisse les bras. C'est une manière de mobiliser les facultés mentales. Et c'est quelque chose qu'on doit faire quand on se prépare à vivre une vie chrétienne. Quand on se prépare le matin pour les obstacles de la journée. pour faire face aux obstacles dans la vie chrétienne, rien de tel qu'une connaissance solide de Dieu et de sa parole. Et puis rien de tel que des bons réflexes. Le réflexe de pouvoir remettre les choses entre les mains du Seigneur. Rien de tel qu'une soumission envers Dieu, une soumission qui va accepter les choses, même les choses qui ne nous arrangent pas, même les choses qu'on aurait égoïstement voulu. Préparez vos esprits. Saignez les reins de votre entendement. Et puis la troisième manière, la deuxième manière, c'est soyez sobres. Alors le mot sobre à l'époque du Nouveau Testament fonctionnait exactement comme il fonctionne aujourd'hui en français. Le mot sobre veut dire dans un premier temps ne pas être sous, ne pas être sous l'influence de l'alcool. Et puis dans un deuxième, dans un deuxième temps, être sobre, ça veut dire prendre les choses au sérieux. Ça veut dire être en pleine possession de ses moyens. Ce n'est pas un secret. Je n'ai rien contre un petit verre de temps en temps. Jésus a changé l'eau en vin. Je ne vais pas le rechanger en eau. Mais une chose est quand même importante, c'est de savoir qu'il faut rester sobre. Il faut pouvoir prendre les choses au sérieux. Et vous avez vu le point suivant, je parle d'adapter sa conduite. Je crois que l'idée de la conduite, elle peut, comme on comprend aujourd'hui, conduire une voiture, peut s'appliquer à notre manière de comprendre ce que Dieu attend de nous. Quand on conduit, je vais faire un peu l'annonce de sécurité publique maintenant. Quand on le conduit, on a entre ses mains un engin d'une pomme ou plus qui peut rouler à du 100 km heure et qui est capable de faire des dégâts énormes. Alors quand on a sous cette... Notre responsabilité, cet engin, qui pourrait être un engin de mort, si on le désire, il faut être en pleine possession de ses moyens. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. la conduite d'une voiture. C'est la même chose avec nous. Et il faut aussi pouvoir être en pleine possession de ses moyens. Il ne faut surtout pas être dans un état d'esprit où on ne prend pas les choses autant au sérieux, où on perd un peu conscience des différents dangers, où on perd un peu la capacité de pouvoir faire attention à ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, et de ce qui pourrait se passer. Toutes des choses qui sont importantes à savoir quand on a le volant. Et je pense que c'est un peu la même chose avec la vie spirituelle. Quand on fait quelque chose de crucial comme conduire, il faut être en pleine possession de ses moyens. Et tenir la distance dans la vie spirituelle, c'est une chose cruciale pour laquelle il faut être en pleine possession de ses moyens. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est une chose pour laquelle il faut se tenir en alerte. En alerte pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Ça fait la même chose quand on conduit une voiture. Elle ne peut pas se permettre d'avoir bu quatre verres. Parce que nos temps de réaction diminue. Et puis on est un peu moins conscient de dangers, on est moins capable d'analyser les choses. Il faut se tenir en alerte pour pouvoir tenir la distance dans notre vie spirituelle. Il faut pouvoir réagir rapidement. Il faut pouvoir faire attention à ce qui nous entoure et ce qui pourrait nous détourner. Voilà ce que Dieu attend de nous. Être sobre dans le sens. Gardez les yeux ouverts aux dangers potentiels. Réagir avant que ce soit trop tard. Pierre a encore une chose à dire par rapport à préparer son esprit. Mais en fait là il ne fait que de répéter encore une fois cet appel à se focaliser sur la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Il en a parlé pendant douze versets et puis il a trouvé opportun de le répéter encore une fois. Quelques versets après. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose ? La grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ est un cadeau plus grandiose que tout ce que le monde peut nous offrir. C'est quelque chose qui ne disparaîtra pas. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas perdre. C'est quelque chose qui va nous donner une joie. La joie de pouvoir l'adorer pour l'éternité. Adorer Dieu pour l'éternité ça ne nous dit pas grand chose pour l'instant. Mais faites-moi confiance. La raison pour cela c'est parce que nous ne pouvons pas nous imaginer cette joie tellement elle est énorme. Notre expérience humaine ne nous dit pas ce que ce sera. mais ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est dans ce salut qu'il faut mettre notre espérance. C'est dans cette grâce qu'il faut mettre notre espérance. Rien de ce que nous faisons ne changera quoi que ce soit. Nous ne devons pas forcément attendre beaucoup de cette vie. Mais attendons tous de sa vie. Attendons tout de la vie que nous recevons par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ. Par notre réflexion, préparons-nous mentalement. Prenons la vie chrétienne au sérieux et comptons sur Christ. Ensuite Pierre change de registre. Ça commence dans la tête mais après il faut que ça descende dans les mains. Il faut se préparer, retrousser les manches pour notre réflexion. Mais après il faut agir de la bonne manière. Adapter votre conduite. A partir de maintenant quand je dis conduite, je veux dire comportement. Nous qui croyons en son nom nous avons reçu le pouvoir d'être appelés ses enfants. Nous sommes ses enfants. On va voir ici qu'il ne nous demande pas de juste être des enfants. Il veut le qualificatif avec. Parfois juste être quelque chose ce n'est pas suffisant. Le qualificatif qui est à côté est important. Je pourrais porter une blouse blanche, mettre un stéthoscope autour de mon cou et avoir un docteur braquer ici. Ça ferait de moi plus ou moins un docteur. Tout le monde croirait en tout cas. Mais ça ne changera absolument rien au fait que je suis la dernière personne sur terre à qui il faut demander des conseils médicaux. Et c'est la même chose ici. On pourrait juste être des enfants. Et juste être docteur, ce n'est pas suffisant. Il faut être un docteur capable. Et ici, être des enfants, Dieu nous demande d'être des enfants obéissants. Être obéissant, c'est faire ce qui est attendu de nous. Être obéissant, c'est accepter les limites que Dieu nous impose. Être obéissant, c'est chercher l'intérêt de Dieu, même quand l'intérêt de Dieu ne nous arrange pas, nous. Ne nous arrange pas forcément. Voilà ce qui est attendu de la part de notre maître. Et puis, Pierre précise un peu ses idées. Il dit à ses lecteurs de regarder en arrière. Il leur dit de regarder les désirs qu'ils avaient avant. À l'époque où ils étaient ignorants. Toutes ces voix qui vous disaient à l'époque, « Faites ceci, faites cela. » Et qui vous disent aujourd'hui, « Vous ne vous souvenez pas trop bien, c'était marrant de faire ceci, faire cela. » Toutes ces voix-là, il nous dit de ne pas les écouter. Et là, c'est pour ça que c'est parfois un peu triste, quand j'entends des témoignages de gens qui racontent leur vie avant d'avoir rencontré le Seigneur. Il m'est arrivé parfois de nous se dire, « Mais j'ai l'impression qu'ils regrettent cette vie. » Ils vont nous raconter une vie extraordinaire de tout ce qu'ils ont fait. Toutes les méchancetés, une vie de débauche, etc. Et ils en parlent presque avec regret. Les choses qu'ils pouvaient faire, ils ne peuvent plus faire. Et je trouve ça dommage, puisque ce sont justement de ces désirs-là dont il est question. Parfois, j'ai l'impression qu'on parle de ce temps-là, les désirs que nous avions autrefois, comme du bon vieux temps, comme si les mauvaises choses nous manquent. Mais Pierre est en train d'en parler négativement. Souvenez-vous de ces choses et du mal qu'ils vous faisaient. Et évitez-les. Pierre avait dit, ça c'est, il commence par la négative. Il nous dit d'adapter notre conduite en restant à l'écart de ces désirs de notre ancienne vie. L'appel ici est de ne pas nous laisser notre conduite être formaté par toutes ces envies. Tout ce que nous faisons est le résultat des chemins que les pensées ont pris dans nos têtes. Moi, je suis persuadé et je ne pense pas faire violence au texte quand je dis certains de ces désirs de notre ancienne vie peuvent trouver un écho dans notre vie d'aujourd'hui aussi. Je dis ça parce que moi, je me suis converti à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, à l'époque, la soif de posséder n'avait pas encore vraiment pris place dans ma vie. Les désirs sexuels n'avaient pas encore vraiment pris place dans ma vie. Ils sont arrivés par après. Ces mauvais désirs que nous avions autrefois, parfois nous les avons encore. Et l'appel ici, c'est de ne pas laisser notre conduite être formatée par ces envies. Tout ce que nous faisons, c'est le résultat des chemins que nos pensées ont pris dans nos têtes. Et que les choses, que nos actions ne soient pas influencées par la soif de posséder. Que nos actions ne soient pas influencées par nos désirs sexuels. Que nos actions ne soient pas influencées par notre envie d'avoir l'approbation des mauvaises personnes. Ça c'est pour tout le côté négatif. Donc les choses qu'il ne faut pas faire. Pierre, il parle aussi dans la positive. Il nous dit, pas uniquement ce que nous ne devons pas faire, mais... Il dit aussi les choses qu'il faudrait faire, les choses que nous devons faire. Il dit, devenez saint dans votre conduite. Être saint, c'est quoi au juste ? J'ai été voir dans mon dictionnaire biblique et je suis tombé sur une définition qui faisait 6500 mots. Ça équivaut à un petit livret de 30 pages. On va faire un petit résumé alors. D'ailleurs, j'ai fait un résumé qui tient en une page. Ce qui est saint, c'est tout ce qui a attrait au divin, à Dieu. Tout ce qui est mis à part pour Dieu. Et ça implique, de facto, une pureté morale, la sainteté. Je pense que c'est suffisant comme définition pour pas mal des applications de la sainteté. Même si on peut aller beaucoup plus loin. Je le ferai peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Notre conduite doit être influencée par la pureté morale de Dieu. Donc Pierre commence quand il parle d'adapter votre conduite. Il commence par le négatif. Ne soyez pas influencé par vos mauvais désirs que vous aviez autrefois. Et puis je pense qu'on en a encore aujourd'hui. Mais soyez influencés par la pureté morale de Dieu. Il y a ces voies qui sont dans notre tête. Les voies de nos désirs. Nos désirs d'aujourd'hui, nos désirs d'hier. Et puis il y a la voie de la pureté morale de Dieu. Soyons saints parce que notre Père est saint. Et ces trois points que vous avez sur vos feuilles, en fait ce n'est pas un, et puis deux, et puis trois. Ce sont trois choses qui sont en train de se passer tous en même temps. Tous les jours. Parce qu'être saint, ça découle de la préparation de notre esprit. Encore revenir à l'image d'être sobre par rapport à l'alcool. Quand on a bu, on ne réfléchit pas à tout ce que nous faisons. Et puis pour finir, on finit par faire des choses qu'on regrette. Être sobre, ça veut dire être réfléchi. Ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Avoir l'esprit clair, ça veut dire être capable justement de discerner ces voix que nous entendons. Discerner si les voix viennent de nos désirs mauvais, ou si les voix que nous entendons viennent de la pureté morale de Dieu. Quand on est sobre, on est plus capable de ce discernement-là. Quand on prend notre vie spirituelle au sérieux. Quand on est attentif à ce que nous faisons. Voilà comment nous pouvons adapter notre conduite. Avoir une conduite qui sied à un enfant de Dieu. Préparez votre esprit. Adaptez votre conduite. Et pour finir, affirmez vos résolutions. Et ici, ce n'est pas un, et puis deux, et puis trois. C'est constamment les trois ensemble, comme j'ai dit. Les trois en même temps. Et comme pour notre conduite, il y a aussi un côté négatif, et puis un côté positif. Pierre donne cinq choses auxquelles il faut dire non. Cinq choses pour lesquelles la résolution est de dire non à ces cinq choses. Et puis il donne une chose où notre résolution doit être oui, il faut que je fasse ceci. La première des cinq noms, elle est très générale. Toute malfaisance. À la rigueur, il pourrait faire rien que ça. Il aurait pu dire, dites non au mal. Ne faites pas le mal. C'est très général. Et en fait, quand on y pense, la plupart des mauvaises choses que nous ne devrions pas faire, elles sont évidentes pour nous. La plupart des choses, nous nous rendons compte, j'ai envie de dire, je n'ai pas fait le compte, et je ne pourrais pas, je ne pense pas que c'est possible. Mais pour 99% des actions que nous faisons dans la journée, il est clair quelle est la bonne chose à faire, quelle est la mauvaise chose à faire. Je dis 99% parce que je veux bien admettre qu'il y a des choses pour lesquelles on peut avoir des hésitations. Mais il faut quand même se dire que ces quelques questions-là sont quand même minimes par rapport à la masse de choix que nous faisons tous les jours. Mais Pierre a quand même décidé de donner quatre autres points pour toute malfaisance, un truc blanket, un truc qui va vraiment tout couvrir. Et puis quatre qu'il a décidé de mettre un petit peu plus en avant parce que c'était sans doute des choses qu'il était en train de vivre, qu'il voyait, qu'il pensait opportun de mettre un peu plus en avant. J'ai pris, vous allez peut-être voir que les mots que j'utilise ne sont peut-être pas celles que vous avez dans vos bibles. C'est parce que j'ai étudié un peu la question et j'ai choisi les mots qui, à mon avis, ne se rapprochent plus à l'idée générale du texte. Premier mot, la première chose à laquelle nous devons prendre la résolution de dire non, c'est la tromperie. La tromperie, c'est celui d'arriver à nos fins par le mensonge et par la dissimulation. Ce n'est pas une conduite qui sied à un enfant de Dieu. Quand on est obligé d'agir dans le dos de quelqu'un, c'est rarement pour faire quelque chose de bien, sauf une surprise particulière. C'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, il m'est arrivé de devoir conseiller des couples en difficulté. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que quand il y avait des couples usés de cachoterie et qu'ils se cachaient les choses les uns aux autres, ça terminait rarement mal. Ça terminait souvent mal. Ça terminait rarement bien. Prenons la résolution de dire non à la tromperie. Prenons la résolution de dire non à l'hypocrisie. Là, on est au premier verset du chapitre 3. L'hypocrisie à Abba, c'était un mot pour désigner les acteurs. Les acteurs dans les fameuses pièces de théâtre. Pièces de théâtre qui étaient dans des amphithéâtres avec une super bonne acoustique. J'ai eu la joie d'en visiter un sur le Péloponnèse. J'étais à plus de 100 mètres, j'étais en hauteur à plus de 100 mètres de la scène et il y avait une chanteuse, une touriste qui s'avérait être une chanteuse d'opéra, qui s'est mise à chanter. Et j'avais l'impression que j'avais un barfle dans les oreilles. Tellement ça, le son portait bien. Mais les gens qui étaient acteurs, en fait, ils devaient jouer des rôles. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient ne correspondait pas à ce qu'ils étaient réellement. Et puis par extension, le mot hypocrite, c'est les gens, c'est devenu un mot pour désigner les comportements qui sont d'une manière devant certaines personnes et d'une autre manière devant d'autres. J'ai trouvé utile de rajouter peut-être une petite parenthèse ici parce que j'ai remarqué que beaucoup de cultures se revendiquent la franchise comme une vertu de leur culture. J'ai eu ça chez les Australiens qui disaient, nous les Australiens, nous ne sommes pas hypocrites, nous disons les choses comme elles sont, comme elles sont. J'ai rencontré des Sud-Africains, je dis, nous les Sud-Africains, on dit les choses comme elles sont, nous ne sommes pas hypocrites. J'ai entendu ça des gens, j'ai entendu ça des gens du Sud, en Amérique, qui me disaient ça. J'ai entendu des gens de Provence, donc les gens qui vivaient vraiment dans la côte sud, nous on dit les choses comme elles sont. Et puis aussi, j'ai entendu des Ch'tis dire ça, nous on dit les choses comme elles sont. Et les Borins nous disent ça, la même chose. Ceux qui viennent de la région de Mons, ils sont toujours bien fiers de pouvoir nous dire, et les Liégeois aussi, nous disent ça. Ah oui, nous on dit les choses comme elles sont, nous ne sommes pas hypocrites. Et c'est une bonne chose jusqu'à un point. Parce que dans toutes ces cultures-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, de un, ils n'aiment pas quand on est franc avec eux. Et de deux, je me suis rendu compte que l'hypocrisie, c'est devenu la pire des insultes. Et le franc jeu est élevé au pinacle de la vertu, à un tel point qu'on va dire que c'est devenu un moyen de justifier la méchanceté. Si tu es gentil avec quelqu'un, on va dire, mais tu es hypocrite. Donc être gentil avec quelqu'un, c'est considérer comme un défaut, parce que c'est hypocrite. Et puis, quand tu es méchant avec quelqu'un, ah mais tu es quelqu'un de bien, parce que, au moins tu es franc, tu es franc jeu. Et, en fait, moi je m'insurge un peu contre cette manière de voir les choses. Parce que, si moi je suis gentil avec quelqu'un, c'est pas parce que je suis hypocrite, mais c'est parce que Dieu m'appelle à faire preuve de douceur envers mes frères et mes sœurs. Et puis, quand les choses sont tendues et que j'ai peut-être quelque chose qui va pas avec quelqu'un, moi j'ai tendance à arrondir les angles, à parler avec douceur. Si je fais ça, c'est pas parce que je suis hypocrite. Je le fais parce que Dieu m'appelle à être un artisan de paix. En fait, ce que ce passage nous demande est fort simple. C'est dit, dites non à l'hypocrisie. Ayez une bonne conduite quand les gens regardent. Ayez une bonne conduite quand il n'y a personne qui regarde. Je crois que c'est... Il ne faut pas voir plus loin dans la mention de ce mot-ci. Quatrième chose spécifique à laquelle il faut dire non, l'envie. L'envie, c'est vouloir pour soi quelque chose qui ne nous est pas échu. J'ai pas utilisé le mot jalousie parce que la jalousie, en gros, ça peut être négatif mais ça peut être positif. Protéger quelque chose qui nous appartient, ça peut être une bonne chose en certains cas. Mais l'envie, ça veut dire vouloir quelque chose qui ne nous est pas échu. Je crois que ça décrit plus ce que Pierre est en train de dire ici. Quand on est envieux, on devient motivé. On devient motivé pour faire tout ce qu'on peut pour avoir cette chose. Si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a, si c'est la notoriété de quelqu'un, on a cette tendance de vouloir dénigrer cette personne. Ou alors on aurait envie de jouer de subterfuge pour essayer d'avoir cette chose que l'autre a. Essayer de piper, l'aider. En fait, être envieux, ça peut nous pousser à avoir une conduite qui ne s'y est pas à un enfant de Dieu. Prenons la résolution de dire non à l'envie. Puis cinquièmement, pour finir, prenons la résolution de dire non à la médisance. Les ragots, les racontards, les bruits de couloirs, c'est un énorme problème dans pas mal d'églises. Je dois dire un peu moins ici, pour le moment, à moins que vous soyez super doué pour me le cacher. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. J'en ai vu un petit peu, mais par rapport à ce que j'ai vécu dans d'autres cercles chrétiens. Dénigrer l'autre. Si vous avez des choses, par exemple, à me reprocher de moi, n'hésitez pas à m'en parler. Je dois apprendre, j'ai des choses à apprendre. Je ne suis pas parfait. Et puis, je prends la résolution d'accueillir la critique avec douceur. Avec l'idée de pouvoir... Et en plus, la plupart du temps, les critiques qui se font un pasteur, ce sont souvent des critiques qui ont pour base un amour de Dieu et de sa parole. Voilà les résolutions où il faut dire non. Non à la malfaisance. Non à la tromperie. Non à l'hypocrisie. Non à l'envie. Non à la médisance. Mais il y a aussi une résolution positive. Une chose à laquelle il faut absolument dire oui. Et c'est par ça que se termine ce passage. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher la pianiste ? Elle se trouve dans une éclat d'école du dimanche. Une chose à laquelle il faut dire oui. Le lait pur de la parole. Nous avons besoin du lait pur de la parole, comme un bébé a besoin de son lait. Vous avez déjà vu un nouveau-né qui a faim ? Le bruit qu'il est capable de faire ? Il paraît que ça dépasse le 100 décibels. J'ai eu trois enfants, j'y crois. Mais c'est parce que ce bébé sait que sans ce lait, il va mourir. Nous savons que sans le lait de la parole, nous allons vers la décomposition, la décrépitude. Pour ce qui est de grandir dans la vie chrétienne, il faut prendre la résolution de dire oui à la croissance. Oui à la croissance. Prendre la résolution, oui je veux grandir. Et ça veut dire quoi grandir ? Je l'ai dit plusieurs fois et je vais le répéter très souvent. Comme ça vous, vous le saurez un jour. Grandir, c'est jour après jour de mieux en mieux connaître Dieu et sa parole. Grandir, c'est jour après jour de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Grandir, c'est jour après jour avoir une vie victorieuse sur le péché, moins péché. Et grandir, c'est jour après jour de faire de plus en plus confiance à notre Dieu. Préparez votre esprit, retroussez les manches de votre réflexion et puis adaptez votre conduite. Faites vos choix, non en écoutant les désirs de votre ancienne vie, mais en écoutant la voie de la pureté morale de Dieu. Et puis prenez ces cinq, ces six résolutions de dire non à ces cinq choses-là. La tromperie, la malpaisance, l'hypocrisie, l'ennui, la médisance. Et prenez la résolution de dire oui à la parole de Dieu, de oui à ce qui nous nourrit de cette nourriture qui vient de sa parole. Amen. Et pour conclure ce moment, je vais prier et puis nous allons chanter « Purifie mon cœur ». Écoutez la voix de la pureté morale de notre Dieu. Père Céleste, nous nous trouvons maintenant, nous nous rendons compte que ce que tu as fait pour nous est quelque chose d'extraordinaire. Et tu as des attentes, tu as le droit d'avoir des attentes. Tu mérites que nous puissions t'obéir. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons être sobres, prendre les choses au sérieux. S'assurer que nous sommes en pleine possession de nos moyens pour pouvoir ensuite nous conduire comme des enfants obéissants. de ne pas écouter nos mauvais désirs, mais d'écouter la voix de ta pureté morale. Seigneur, nous voulons dire non à la médisance, non à l'envie, non à l'hypocrisie, non à la médisance. Et Seigneur, que ta parole puisse nous nourrir jour après jour, que nous puissions être une église avec des enfants qui grandissent. Au nom de Jésus. Amen. Purifie mon cœur.